Et l'actualité sportive du moment c'est bien entendu les JO Alors forcément frustration et déception mais voilà on est toujours derrière nos athlètes Pourquoi est-ce que vous êtes frustré et déçu ? Parce qu'on aurait voulu avoir des médailles Sur quelle discipline ? Des disciplines vous allez me dire qui ne nous promettaient pas de médailles Sur quelle discipline ? Vous êtes déçu et frustré sur quelle discipline ? Un peu la boxe Hadjila bon oui c'est pas la favorite Hadjila première participation aux Jeux Olympiques Également nos deux boxeurs éliminés première participation Je suis désolé de vous le dire comme ça C'est une méconnaissance du sport qui fait que vous Et que ce que je lis beaucoup ne connaissant pas le sport avec la réalité aujourd'hui du sport Quelle est de tradition le nombre de médailles récoltées par l'Algérie ? Une seule fois il y a eu une moisson exceptionnelle Qui était d'où on l'a eu cette moisson ? En athlétisme avec une génération tout à fait exceptionnelle c'était à Sydney Mais pour le reste également la boxe Pour le reste généralement on n'a pas eu de médaille Ou sinon même à l'époque coloniale une seule médaille Rappelons-le engrangée par les Algériens sur ce qui reste leur spécialité Le demi-fond et le fond Sur la boxe il y aura une médaille Ça je vous le dis dès maintenant pour ceux qui nous écoutent et qui disent Mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Et bien on aura une médaille avec Iman Khalif Peut-être deux médailles avec Boalem Aroumaïssa Mais pour le reste et je le dirais l'athlétisme Oui on aura une médaille et ça sera exceptionnel Même historique avec Kélia Nemours Mais pour le reste oui il n'y a rien d'exceptionnel On est avec des athlètes qui sont en train d'améliorer leur performance sur la saison Leur performance depuis qu'ils ont débuté la discipline où ils sont en train d'exister Voilà il n'y a vraiment rien d'exceptionnel Pourquoi je vous dis ça ? C'est pas pour vous contredire C'est pour vous enlever cette frustration que vous sentez peut-être chez vous de bon matin Voilà comme ça maintenant vous êtes beaucoup mieux Voilà vous êtes beaucoup mieux vous allez commencer la journée de... Oui on aurait été certainement mieux avec une médaille Mais la médaille on sera là Permettez-moi d'insister avant de voir Mais on sera là et on en parlera de cette médaille Ça sera le 4 août prochain Mais avant de parler de la médaille Revenons sur les résultats d'hier Avec celle qui est les yeux Et qui fait vivre pour nos auditeurs les Jeux Olympiques C'est Nassima Djaout à partir de Paris Nassima bonjour Bonjour Mahmoud, bonjour Hakeb Et pas du tout frustré On va commencer par le judo avec Amina Belkadi La porte-drapeau dans la catégorie algérienne Dans la catégorie de moins de 63 kg Elle entame plutôt bien le tournoi Premier tour Elle bat la vénézuélienne Barrios-Henrikels-Ouaza-Henri Et puis au second tour Elle tombe contre la 7ème mondiale La Slovène Leski-Andreija Et à ce moment-là En début de combat Et c'est Amina Belkadi qui mène Dès la 49ème seconde Elle met un Ouaza-Hari Elle temporise Et au lieu L'erreur d'Amina Belkadi Au lieu de continuer d'attaquer Elle a subi Elle s'est mis un peu en retrait Elle a évité un peu son adversaire Et justement son adversaire Lui met un Nippon Et elle l'élimine En 8ème de finale Et justement C'est l'adversaire de Amina Belkadi La Slovène Leski-Andreija Qui prend la médaille d'or Qui remporte la médaille d'or C'est pour vous dire Qu'elle est tombée Sur beaucoup plus fort Et dans cette catégorie Clarisse Agben-Yeniu La française Deux fois championne olympique Six fois championne du monde Elle a dû se contenter De la médaille de bronze Et elle n'a pas pu Justement Elle est enchaînée Il y a une coupure Il y a une coupure Il y a une coupure On va reprendre la semaine Oui Agben-Yeniu Deux fois champion olympique Champion du monde Qui revenait à la compétition Et qui a été éliminé Et qui a dû concourir Devant son public Pour la médaille de bronze Le niveau reste très très relevé Sur ces championnats du monde Et quand on parle de judo Sur le judo national Sur le judo algérien Voilà Je vais vous donner Quelques explications Oui On est dans le creux de la vague Sur une génération Qui On est en train de Il y a un passage Il y a un athlète Malheureusement Il a été pesé Il était en surpoids C'est Driss Mesoud Pour le reste C'est une génération Qui arrive Amin Abdelkadi Première participation A un championnat A un jeu olympique Mais dans le même temps Le judo national Doit s'ouvrir Doit s'ouvrir Sur le monde Et notamment Faire appel A des techniciens Étrangers La boxe doit s'ouvrir Également Nous avons aujourd'hui On a qu'un retard En termes de judo On n'est plus dans les années 90 Ou dans les années 2000 Vous l'avez vu Il existe différents styles Il faudra trouver Justement Discuter Pour trouver le profil Qui correspond A nos athlètes A la mentalité De nos athlètes A la mentalité De nos athlètes A la manière Également De combattre Ou d'être sur un tatami Pour nos athlètes On retrouve Nessimatch Out Oui alors J'étais au judo Avec Je ne sais pas Si on a écouté Amin Abdelkadi Mais on va l'écouter Elle est pièce On va l'écouter On va l'écouter Elle est abattue Elle même demande pardon Elle est vraiment Il n'y a pas de quoi Demander pardon Il n'y a pas de quoi Demander Elle l'a fait Elle l'a fait On va l'écouter C'est ce qui répond C'est ce qui répond A bien C'est ce qui se rend Voilà, beaucoup de pression sur les épaules d'Amin Abdelkadi, elle le dit juste après, ça défaite. Oui, bon, c'est une réaction tout à fait normale, la déception est là. C'est pour ça qu'elle tient ce type de propos. Mais dans un autre contexte, elle a été battue par la future médaille d'or. Exactement. Alors, Nassim Adjaoud, on reste, on déroule également pour la natation, sans surprise pour Nassim Adjaoud. Nassim Adjaoud qui n'a pas réalisé les minima et donc qui a été invitée par la Fédération Internationale et donc toutes ses adversaires, ou presque toutes, en meilleur temps qu'elle. Et donc aujourd'hui, elle, sur le 100 mètres nage libre, plutôt hier, elle termine dernière de sa série, 57 secondes, 34 centièmes, éliminée. Donc, elle n'ira pas en huitième de finale, elle n'est pas très loin de son meilleur temps, 57 secondes, 0 centièmes. Elle se classe 24e sur 29, on va l'écouter. Très contente déjà de ma participation aux Jeux Olympiques, c'était même pas prévu que j'allais les faire, mais d'être là avec les plus grands stars du monde, franchement ça me fait plaisir, c'est un honneur pour moi. Je me sentais très bien dans l'eau, c'est mon meilleur temps de la saison, pas très loin de mon meilleur temps aussi. Avec les conditions, avec ma qualif qui est venue très très en retard, donc je dis que franchement, moi je suis très contente de moi. Elle a raison d'être très contente d'elle, également à l'Aviron, avec Sidali Boudina qui réussit au skiff des quarts de finale, c'est une première pour lui. Il est en ailleurs à ses troisième JO et c'est le meilleur résultat qu'il a pu faire et donc il n'a pas réussi à aller en demi-finale puisqu'il termine cette course à cinquième place de sa série avec 7 minutes 2 secondes 94 centièmes. Les meilleurs temps dans cette série étaient autour de 6.45 et donc il était quelque peu loin, mais il jouera aujourd'hui la demi-finale C pour disputer les places de classement entre la treizième et la dix-huitième place. Ce sera tout à l'heure à partir de 8h05. Aujourd'hui, il n'y aura que de l'Aviron avec Sidali Boudina pour ce match de classement et la voile avec Rami Boudruma qui est 22e pour le moment. Et qu'il doit aller chercher, en tout cas être dans les dix premiers pour ne pas être éliminé. Pour résumer. Alors Nesimadja, vous avez dit, vous avez rappelé les compétitions qui sont engagées les Algériens, mais dans le même temps aujourd'hui, on aura des yeux pour le basket, pour le handball. Le continent est présent. Alors justement, j'aimerais revenir sur hier le football avec l'Egypte qui s'est imposée face à l'Espagne de Buzan. L'Egypte est première avec 7 points et qualifiée pour les quarts de finale. Je rappelle également que dans ce match, il y a eu un joueur qui a brillé, Ibrahim Adel, qui évolue aux pyramides. Donc on le dit, il est un peu celui qui va les faire oublier Mohamed Salah. J'en doute un peu, mais bon, on verra. Le volleyball avec l'Egypte, toujours hier, et qui a été battu par l'Italie, 3-7 à 0. L'Italie qui a battu le Brésil, 3-7 à 1. Le Brésil, trois fois champion olympique. Et l'Italie qui a été à la recherche de son premier titre olympique. Le football avec le Mali qui a été battu hier par le Paraguay, un but à 0. Le handball, dame avec l'Angola qui a tenu en échec la Hongrie, 31 partout. L'Angola qui avait bien entamé le tournoi avec une victoire face à l'Espagne, 26 à 21. Et le handball, ce soir, on aura droit à un superbe affiche de handball, messieurs, avec France et l'Egypte. Je voudrais juste revenir tranquillement. L'Egypte, vous l'avez dit, qui affronte aujourd'hui, qui a donc handball, qui va affronter la France, qui reste sur deux défaites, une équipe égyptienne dont l'ambition est de terminer sur le podium. Mais bien sûr, elle a les capacités, cette équipe égyptienne. C'est des années de travail et aujourd'hui, je pense qu'on va avoir droit à un superbe match. La France qui reste sur deux défaites, la Norvège et le Danemark. Le rugby à 7 des dames avec l'Afrique du Sud qui a battu Fidi, 21 à 15. Et puis, on retiendra la natation hier avec Ahmed de Wadi qui n'a pas pu monter sur le podium. Il est resté juste derrière, 4e place sur le 800 mètres avec 7 minutes 42 secondes, 83 centièmes. Le handball, dame avec une superbe affiche hier, Danemark-Suède. La victoire est revenue aux Danoises, 25-23. Et puis, en natation hier, bien sûr, l'effet marquant, c'était Léon Marshall avec les deux demi-finales auxquelles il a participé. Il est qualifié, bien sûr, dans les deux demi-finales. Le 200 mètres Papillon, il prend la première place de sa série. Le 200 mètres Brasse, également, il prend la première place de sa série. Il a déjà eu une médaille d'or sur le 400 mètres Quatennage. La finale, donc, du 200 mètres Papillon, ce sera aujourd'hui. Et celle de la Brasse, ce sera demain. Et puis, aujourd'hui, donc, je le disais, 18h Euragérienne, Égypte-France. Il y aura également le football féminin avec Nigeria-Japon et la zombie qui affrontera l'Allemagne. Le basketball, oui, le Soudan du Sud qui affrontera la Dream Team. Les États-Unis, ce sera aujourd'hui également. C'est des retrouvailles. Exactement, l'équipe sud-soudanaise qui avait entamé le tournoi par une victoire face au Puerto Rico, 90 à 79. Et puis, le volleyball, le tableau... Nassima, pourquoi je dis que c'est des retrouvailles ? On a le temps, tranquillement. C'est des retrouvailles, puisqu'avant le début des Jeux Olympiques, les deux nations s'étaient affrontées. Et je le rappelle, les Sud-Soudanais se sont inclinés d'un petit point, tenez-vous bien, 101 à 100. Une équipe sud-soudanaise composée de joueurs qui évoluent en NBA et qui pourrait être la grande surprise pour le basketball africain. En d'autres termes, quand on dit surprise, une bonne surprise, c'est qu'ils soient sur le podium. C'est tout à fait. Et donc, je voulais également revenir sur le volleyball féminin avec le Kenya. C'est la meilleure équipe africaine qui est omniprésente régulièrement. Elle est toujours là au JO et qui affrontera la Pologne, la Pologne championne du monde. Et donc, ça va être un match assez intéressant à suivre. Et puis, on terminera, Nassima Djaouzzi. Finalement, le triathlon, les épreuves du triathlon pourront se tenir et les athlètes pourront nager dans la Seine. L'information est tombée ce matin. Tout à fait. On attendait cette information. Et il y avait beaucoup de mystères autour de la qualité. Et ça a déjà débuté pour les femmes. Et pour les messieurs, ça sera à 9h45. Tout à fait. Merci, Nassima Djaouzzi pour tous ces détails. Merci de nous avoir fait vivre, justement, à travers les différentes épreuves, cette 33e édition et cette 4e journée des Jeux Olympiques qui se déroulent actuellement à Paris. J'espère que vous vous sentez beaucoup mieux, beaucoup moins frustré. Mais beaucoup mieux lorsqu'il y aura les médailles de Keïla, de Soutjadé, pourquoi pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, puisque vous parlez de Keïla, de Keïla Nemours, Keïla Nemours, aujourd'hui, il y a un grand débat en France. Est-ce que, puisque vous suivez les Jeux, il faut savoir que l'équipe de France, et ça a été sorti dès le premier tour, et tout le monde en France en veut à la Fédération Française de Gymnastique qui n'a pas su garder Keïla Nemours, qui est d'origine algérienne et qui a changé de nationalité sportive et qui a décidé de porter, de défendre les couleurs algériennes. C'est une athlète tout à fait exceptionnelle, notamment sur un agré, à savoir les barres asymétriques. Et Keïla Nemours est une réelle chance de médaille d'or pour l'Algérie, ce que les Français, eh bien, n'obtiendront pas cette fois-ci. Keïla Nemours, aujourd'hui, engendre toute une polémique. C'est une athlète convoitée. C'est une athlète tout à fait exceptionnelle. Laissons-la préparer, dans les meilleures conditions, son tournoi et notamment sa finale. Elle nous a déjà fait rêver. Merci, Mahmoud Djibout. Algérie Champagne, nous présente la spéciale Jeux Olympiques de Paris 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada